Salut à tous et bienvenue sur Fancy Gaming, on se retrouve pour un nouvel épisode sur GPS4. Je suis très très content parce que là je lance un nouveau live sur GPS4 et du coup pour ceux qui sont sur Youtube, vous aurez la vidéo bien après, sauf si vous êtes sub sur ma chaîne Twitch, vous aurez évidemment accès à toutes les rediffusions, ce qui est normal étant donné que vous payez un abonnement. En plus vous avez des avantages, vous le savez aussi sur mon groupe Discord, ainsi que pouvoir participer à des choses que je vais organiser avec les subs. Du coup ça sera pour plus tard, mais pour ça il faudra aller sur mon groupe Discord pour tous ceux qui sont subs. Je voudrais aussi remercier Elalien33 qui s'est sub à la chaîne Twitch, vous êtes 33 subs comme vous le voyez ici. Merci beaucoup pour le soutien, aïe, je me suis fait très mal. A 15 subs du coup, vous savez la soirée d'horreur, alors je ne sais pas quand est-ce que je le ferai, mais déjà j'ai plein de choses, je dois faire un concours Earth of Iron 4 avec les subs. Du coup, je ne sais pas si je mets, comme j'ai dit, je me mettrais peut-être à Cash Prize, pas énorme. Au moins, il y aura quelque chose à gagner. Mais du coup, on se retrouve encore avec l'Algérie, vous êtes très nombreux à apprécier cette série, je vois très bien dans mes statistiques, ça a explosé. Merci à tous, merci à tous pour vos likes aussi, ça fait plaisir. Merci à tous pour ceux qui s'abonnent pour suivre la série. Merci à tous qui me suivent sur Twitch, qui me suivent sur Instagram, qui me suivent sur Twitter. Ça me fait extrêmement plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça, ça fait toujours sans plaisir. Bien, du coup, salut, c'est Romain, ton nom est irréel. Oui, oui, c'est Romain, je m'appelle Romain. 1000 euros de Cash Prize. Alors, 1000 euros de Cash Prize, ça va être compliqué, mais c'est toujours possible. Salut Manu. Du coup, nous reprenons notre Let's Play. L'épidémie étant quasiment à l'arrêt dans le pays depuis plusieurs jours, les autorités sanitaires ont annoncé officiellement la fin des mesures exceptionnelles. Waouh, c'était très fort. Il restera sans doute ici et là quelques cases isolées susceptibles de créer des clusters. Nous les traiterons alors spécifiquement avec des tests de dépistage, la recherche puis la mise en quarantaine des cas contacts. L'épidémie à ce stade a peu de chances de repartir, mais il faut toujours rester prudent. Et je vous alerterai si la perspective d'une nouvelle vague devait apparaître. Donc, il dit en gros qu'on a vaincu le virus et que c'est fini. Reprise économique, rééquilibrage budgétaire. Oui, il faudra rééquilibrer notre budget. On n'est pas forcément le pays le plus à plaindre étant donné qu'on a bien géré le cas Covid. En termes économiques, nous avons fait de la croissance, nous n'avons pas fait d'excès de budget. On a créé de la dette parce qu'on n'a pas de trésorerie. Du coup, on crée de la dette quand on fait des projets d'infrastructure. Mais on a un déficit budgétaire qui n'est pas forcément les pires. Et c'est plutôt incroyable comment on a bien géré le cas Covid. Nous n'avons plus de cas actifs, comme vous le voyez, parce que la majorité des personnes se sont fait vacciner du coup par du Covid. Attendez, comment ça se... Je n'ai plus de cas. Voilà, on est d'accord. Je n'ai plus de cas. On va voir au niveau un petit peu de la santé. Alors, à quand une vidéo setup ? Ouh là là ! Ah, mais d'ailleurs, c'est un prochain palier d'objectifs. Ça, c'est pas con. Objectif de sub, futur... Un petit truc comme ça, ça peut être sympa. Futur, présenter mon setup et tout. Ça peut vraiment être un truc. Je pense que je ferai 20, 25 subs, un truc du genre. Je ne sais pas. Peut-être que j'ai déjà fait. On a vaincu le Covid. Yep ! Ripe mes oreilles car le directeur de santé parle une deuxième fois quand t'as crié. Ah, désolé pour ceux qui ont eu mal aux oreilles. Salut, ça va ? Je vais bien, je vais bien. Salut, shadow du... Da. Vous êtes beaucoup, hein ? Ah oui, on est mercredi, de toute façon. La dictature protège du Covid. Conseil par Francie Gaming. Non, non, non. C'est pas pour ça. Moi, je vais prier. Bah, va prier. Va prier. Enfin, tu n'es pas obligé de me le dire. Bien, alors, nous, voilà ce qu'on a. On va regarder au niveau du vaccin. Nous avons à peu près toute la population qui a été immunisée. Nous avons encore du stock, du coup, pour... Pour ceux qui veulent encore se faire vacciner. Mais on n'a plus de cas. C'est plutôt une excellente nouvelle. Bien, alors, nous avons besoin de faire des projets d'infrastructures, comme je vous l'ai dit. C'est bien beau, mais nous devons aussi renouer avec la croissance économique. Et je vous rappelle qu'une croissance économique permet, en gros, à notre pays de s'enrichir. Et c'est grâce à l'enrichissement qu'on peut investir de plus en plus, d'avoir des infrastructures beaucoup plus fortes et développer notre force militaire. Et c'est pour ça qu'on a besoin de faire tout ça. Et on a besoin aussi, parce qu'il va falloir investir dans la recherche. Évidemment, que ce soit dans la recherche militaire ou bien d'autres. Ce n'est pas pour rien que là, je vais investir plus de 1 milliard dans la recherche. La recherche, c'est impératif quand vous voulez découvrir beaucoup, 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 beaucoup de choses. Du coup, misez sur votre recherche. La recherche, c'est important. On va construire quelques pôles de laboratoire. J'en crée 3. On va augmenter un peu plus le nombre de fonctionnaires dans la recherche. C'est important. Créer une puissance militaire pour aller intervenir dans des conflits comme en Libye. Tout à fait. Ou alors pouvoir imposer notre suprématie sur la mer Méditerranée. Étant donné que nous bordons la mer Méditerranée. Et que la mer Méditerranée est une mer très cruciale. Où il y a beaucoup d'enjeux, que ce soit avec la Turquie, avec les pays européens, avec la Libye, avec l'Egypte, avec le canal de Suez. C'est pour ça que... Et aussi avec le détroit de Gibraltar qui nous remet directement à l'océan Atlantique. C'est pour ça que c'est très important de contrôler, d'avoir une suprématie sur la mer Méditerranée. Ce n'est pas pour rien que je vais investir massivement dans les bateaux, dans les infrastructures, dans tout ce qui est la marine algérienne. Je vais surtout investir massivement là-dessus, que ce soit sur des porte-avions, que ce soit sur des frégates, que ce soit sur du matériel militaire qui pourront nous faire devenir une puissance maritime. Bien sûr, pas que maritime, nous devons investir évidemment dans le domaine terre et aérien. C'est important, mais mon projet c'est surtout d'investir dans les projets navaux, navaux, je ne sais pas comment on peut dire si c'est bien français ou non. On a des sous-marins, on les voit. Un petit sous-marin nucléaire, ça serait bien, mais il faut qu'on devienne un peu plus puissant. On devienne un peu le maître, un peu de la flotte maritime. C'est important. Mais l'état a trois solutions pour faire face à cette crise, soit augmenter les impôts, baisser l'investissement dans le santé ou le travail, ou s'endetter dans les marchés financiers, stimuler ou de la croissance via l'emploi. T'as pensé à faire de la politique sérieuse ? C'est mieux que notre président. Non, parce que vous n'allez pas m'aimer si je deviens président. Parce que vous n'allez pas m'aimer si je deviens président, du coup, non. Bien. Parce que faire de la croissance, c'est-à-dire travailler, c'est-à-dire... Enfin, bref, voilà, quoi. Ça va être compliqué pour certains de réfléchir comme ça. Après, il y en a qui sont pour, mais... Mais bon. C'est ainsi. Alors, on a très bien, en tout cas, on a des projets d'infrastructures au niveau de tout. On essaie de relier au moins toutes les villes par des infrastructures autoroutiers. Mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les autoroutes à développer. Il y a aussi les logements sociaux qu'il faut développer. Nous en avons forcément besoin. D'ailleurs, on va réhabiliter 33 000 logements. Il faut réhabiliter les logements, c'est important. Surtout compte tenu des disproportions qu'on a actuellement. On a nos énergies éoliens qui sont là, qui nous produisent de l'énergie. C'est vrai, tu vas rendre la France communiste avec un système autoritaire sans syndicat. Putain, si j'étais communiste, ça se saurait. Mais non, non, non. Je ne me mettrais pas du tout au queue. Déjà, le communisme... S'il y en a qui me suivent sur Discord, rejoignez mon groupe Discord. Ça se trouve dans la description de Twitch ou YouTube, pour ceux qui me regardent sur YouTube. Vous savez que je suis caca qui n'aime pas trop les interventions étatiques. Je n'aime pas trop quand l'État intervient, quand l'État nous fait des choses qui sont arbitraires à nos choix, à nos libertés. Ce n'est pas forcément... Bon, là, je suis en train de dévoiler un petit peu mes pensées politiques. Mais je n'aime pas trop quand l'État intervient partout, intervient dans tout et dans n'importe quoi, qui ne sait pas bien gérer. En fait, je n'aime pas quand l'État ait dit des choses qui vont ensuite entraîner plein de problèmes. Je n'aime pas quand l'État nous interdit nos libertés et fait de nous des choses... Enfin, nous explique que, par exemple, je déteste quand l'État a fermé les magasins, les commerces, alors que c'est bon. Au moment, ça serait bien beau d'arrêter de nous dire qu'est-ce qu'on doit consommer, qu'est-ce qu'on ne doit pas consommer. On n'est pas dans un régime soviétique à ce point. Ce serait bien qu'on arrête de nous dire... Ce que je déteste, en fait, ce que je déteste, c'est qu'on me dit... Ouais, mais attends, ce n'est pas très important. Non, 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 je ne sais pas. Les vêtements pour enfants, non, ce n'est pas important. Tu ne vas pas acheter ça, c'est interdit. Les livres, non, c'est interdit. Putain, mais c'est des trucs arbitraires. Ça veut dire que l'État, qu'est-ce que c'est que des choix arbitraires ? C'est-à-dire que l'État dit ce qui est bien pour vous. C'est l'État qui dit ce qui est bien pour vous. Et du coup, vous n'avez plus la liberté de choisir ce qui est bien pour vous. Vous n'avez plus le choix. Et c'est ça que je n'aime pas, c'est l'emprise de l'État. Sur notre choix, sur nos libertés. Ça me frustre un peu. Après, vous allez dire, ouais, mais c'est le Covid, etc. Oui, mais en quoi, par exemple... Ah, Lomand qui veut rejoindre l'OPEP. Pourquoi pas. Il y a un truc que je n'aime pas, par exemple. C'est qu'on dit, ouais, mais c'est à cause du Covid. Ah bon, je ne savais pas que acheter des vêtements de gamins qui a 7 ans, ça donne le Covid. Enfin, c'est complètement ahurissant. Il n'y a aucun intérêt. C'est comme les livres. Vous n'allez pas attraper avec le Covid en achetant un livre. Alors oui, c'est pour éviter qu'on bonde, que les centres commerciaux soient bondés. Mais les centres commerciaux peuvent gérer très bien la masse. C'est sûr que si on prend le cas de l'État qui s'occupe très bien de nos lycées, de nos collèges, etc. C'est sûr que si c'est l'État qui gère ça, ça ne va pas fonctionner. Mais les entreprises privées ne sont pas cons quand même. Ils vous mettent des normes. Ils savent très bien fluctuer les affluences. C'est bon. À un moment donné... Et puis c'est assez grand, les centres commerciaux. Et puis aussi, l'entreprise dit « Ah merde, c'est trop petit mon local », du coup, il attend, il fait rentrer une personne par une personne. Dès que la personne sort, une autre rentre. Enfin, comme avant, quoi. Je tiens à vous. Bref. Il n'est pas content du système. Enfermez-le. Ah ! Bien, 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 bien. Parce qu'on ne faisait rien, là. C'est bien beau, mais... Du coup, on va regarder un petit peu. On a trouvé la fission nucléaire. C'est plutôt une excellente nouvelle. On va... On va... On va... On va... Budget. On n'a pas beaucoup de personnel médical. On va l'augmenter un petit peu. On va le mettre à 60. Donc. Rends libre le BTP. Non. Le BTP va rester encore sous l'état. Parce que j'ai besoin du BTP. Mais après, pourquoi pas. Happy Confection. Ouh là là. J'ai fait un très mauvais contrat, là. Il dépasse largement nos moyens. C'est pas faux. Alors. C'est bien beau. Oui. Il faut qu'on construise des infrastructures. Je me... Je me spoil tout seul. Ah oui. Bah pour ceux qui arrivent. Qui n'ont pas vu tous les lives. C'est sûr que vous allez vous spoiler. Mais c'est... C'est pour ça. C'est... C'est comme ça. Malheureusement. Ou heureusement. Je ne sais pas si on peut dire heureusement. Du coup. Du coup. Du coup. On va développer encore une fois. Tac. On construit. Alors. Ça va nous créer de la dette. Ne... Préoccupez-vous un petit peu. Faites un petit peu attention à la dette. Tac. On va essayer de faire des belles courbes. Pour pas que ça soit trop dégueulasse non plus. Hop là. On assure du 12 mois. On lance des travaux. Hop. On en a une ville là. Une ville ici. Et on va en même temps les relier. On crée du déficit. On crée de la dette. C'est normal. Il faut bien qu'on crée de la dette pour faire ça. Parce que quand vous faites des investissements qui sont là pour le long terme, c'est pas grave. Vous pouvez faire de la dette. Si c'est des investissements de long terme, c'est bien. Si c'est des investissements de court terme pour pallier à je sais pas quoi, ça ne sert à rien. Mais on s'offre dans des cas exceptionnels comme aujourd'hui où on vit vraiment une situation bizarre. Miam, miam, miam. Ça fait du bien de boire. Alors, on voit très bien. On va lire tout ça. Il faudra qu'on fasse des gazoducs en même temps. On a un réflexe commercial. On pourrait vendre notre énergie. Ce n'est pas faux. Je voudrais qu'on construise encore un parc éolien parce qu'on n'en a pas assez. On n'a jamais assez d'électricité. Il faut toujours produire. Même si on en a trop, mieux vaut produire encore et encore. Il me faut un autre. Hop là. Comme ça, on a 4% de déficit. Ce n'est pas grave. On va le rattraper de toute manière. Donc, on a 222 milliards. Francis dit, ce n'est pas juste tout ça. Alors que le président est Macron et il s'étonne. Oui, et d'ailleurs, demain, vous aurez un sondage sur... D'ailleurs, vous avez vu, je me suis remis à faire des sondages couramment sur l'onglet Communauté. Et j'ai une petite idée du sondage de demain. Une fois que tu es une puissance africaine, tu annexes les pays occidentaux ? Non. Non, mais par exemple, je ferai la guerre à la Libye, je la coloniserai. Peut-être que je ferai la guerre contre le Niger. D'ailleurs, le Niger me déteste. Je ne savais pas. Et voilà, on va créer des organisations. D'ailleurs, on va en créer une aujourd'hui même. J'ai demandé à la Tunisie. On va créer une organisation. On va faire un marché économique. C'est très bien. Le marché économique, comment on pourrait l'appeler ? Tu fais beaucoup de parcs solaires. Une fois bien, économiquement, tu te rends compte de l'énergie exploitable au Sahara. Oui, je préfère musée sur des éoliens parce que c'est mieux. Je préfère. Est-ce qu'il faut acheter une RTX 3080 Ti pour jouer à GPS 4 ou pas ? J'ai une RTX 2060 et il fonctionne très, très bien. Le marché africain. Non, c'est un peu trop simple. Comment on pourrait l'appeler ? Je vais l'appeler... Le marché des... Attendez, j'avais marqué sur un métro des états du ma... Attends, qu'est-ce que j'ai écrit ? Je ne suis pas écrit. Hop. Donc, ça va être la M-E-M. La M-E-M, évidemment. Voilà, hop. On va la mettre à Alger. Ça va être mieux. Mandat du secrétaire, on va le mettre à 5 ans. Budget annuel du pays fondateur... On va mettre 2 000 milliards, à peu près. Enfin, 2 milliards, pour vous dire. Eux, on va leur mettre pas trop non plus. Il ne faut pas abuser. Nous, on va mettre à fond. On va le mettre à 25. Merci pour le follow, MiniRush. Wesh, ma salade, ça va ? Ça va bien, et vous ? Et vous ? Et toi, comment vas-tu ? Romain Economic Store. Le marché des dictateurs. Non, mais il ne faut pas abuser, messieurs-dames. Alors... Tunisie, Soudan, Maroc, Libye, Égypte. Ouais, écoutez, on va faire ça. Non, on va faire la majorité, ça va être mieux. Toc. Alors, après, vous nommez un secrétaire général au parti, au pouvoir. On va faire... On va faire lui, vas-y. Toi, tu vas l'être. C'est avec une grande fierté que je vais prendre mes fonctions à la tête de cette organisation. Je ne sais comment vous remercier. Enfin, si. En essayant de servir du mieux qu'il m'est possible les intérêts de l'organisation et de notre nation. Bien ! C'est excellent. On augmente un peu le prix du pétrole. Le plus de moyens pour l'éducation. Non. Par contre... On va commencer à imposer un peu plus. Même si je n'aime pas imposer les riches. Parce que je ne vois pas trop... On va commencer à les imposer. Voilà, on va faire cette petite taxe. On va augmenter aussi la taxe sur les activités polluantes. Parce qu'elle nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On ne va pas se mentir. C'est aussi un gain d'argent. Genre 2 milliards. Mais attendez, on peut le mettre à combien ? 1% ça donne quoi ? Eh ! Oh ! Sérieux ? Eh ! Si on a un excédent, c'est pas mal. Moi je prends. Avec toutes nos infrastructures, tout ce qu'on doit construire, ça va être... On aura bien besoin. Bien. Ensuite, dans la recherche spatiale. Oula, ça commence à être un peu cher, la recherche spatiale. Vous êtes en train... Vous êtes en train... Ah oui, j'ai oublié. C'est vrai. Santé. Covid. Politique, aucune réglementation. Aucune réglementation. Politique de test. Les personnes présentant des symptômes. Et au niveau de la police, il n'y a pas un truc comme quoi... Je n'ai rien fait normalement, je n'ai pas fermé mes frontières, je n'ai pas fait de traçage numérique, tout se passe très bien. Rends libres les services. Président des riches. J'aime pas taxer les riches, mais les pauvres, comme ça les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres. Mais j'ai pas taxé les plus pauvres. Bien. Le décret... Le décret... Le décret... Au contraire, j'essaie de faire baisser les taxes. Surtout la taxe sur les licenciements, elle est complètement stupide cette taxe. 2 millions qu'on peut gagner. Ah, ça serait bien qu'elle passe, parce que cette taxe elle est débile. Genre t'es obligé de payer une taxe pour... Vas-y, on va la faire passer cette taxe. J'ai une idée, envahit toute l'Afrique, fait le meilleur armé du monde et crée un empire spatial interstellaire. C'est dans notre objectif, évidemment. Non, on va rester un peu sérieux, il faut prendre ça, prendre du temps aussi. On va développer un peu la fibre. J'ai des jeux de mots avec les noms de personnes politiques. J'ai... Bah c'est... J'en vais trouver comme Marine le pénis, ou Jean... Ou Ménichon, ou Macaron. Enfin, c'est les trucs de base, quoi. C'est ce que je dis à chaque fois, quoi. Le Fion, François Fillon... Taxe les pauvres, non ? Perso, ta politique de ne pas taxer les riches est ridicule. Ah, pourquoi ? Euh... Bien, hop. Bon, on craint un déficit, tant pis. Ça serait pas plutôt intéressant, au lieu de taxer les riches, de baisser les taxes sur les personnes... Enfin, sur les classes moyennes et plutôt faibles ? Parce qu'en France, par exemple, nous, on préfère taxer les plus riches pour faire de la redistribution liée par un État. Au lieu de faire un truc très simple, c'est de baisser directement les impôts sur les plus bas revenus ou la classe moyenne. Mais non, il faut plutôt taxer les plus riches. Franchement, ça n'a aucun sens. Ouais, mais ils sont riches, du coup, il faut les taxer. Mais... Tu sais... Il paie déjà beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, tout sauf ceux qui sont partis, évidemment. Ceux qui sont partis, bah, ils touchent. Enfin, ils sont encore rien. Alors, oui, j'ai dit que je voulais aussi remettre un peu des militaires dans des bases, parce qu'on a un peu trop de bases militaires. Par exemple, là, il y a quatre bases, là. Quatre bases qui sont juste à côté. Inutiles. Genre, t'en as un ici, à côté, là. Inutiles aussi. Ah, on peut les faire affecter, ça va aller plus vite. Ça part par avion. Ça part par avion, c'est pas mal. Par contre, on a des batteries anti-aériens qui sont... J'ai une idée, fais plein de taxes et si rébellions, toi, sors ta calache et mitraillette, elle est simple comme stratégie. Non, non, c'est pas... Non, non, non. Bien, on va les déplacer. Comme ça, on démantèle ces bases qui ne servent à rien. Trop de bases qui nous font des coûts de production, enfin, qui font des coûts à l'état qui ne servent à rien. Système bionique d'un plan externe. Comme ça, on casse tout ça. Bien. Alors, on va commencer un peu à s'apitoyer sur l'armée. Mais aussi, il faudra qu'on s'apitoye un petit peu sur le sort des industriels. Parce que, je vous les rappelle, il faut qu'on soit aussi très forts industriellement. Et pour ça, il va falloir qu'on construise nos propres... Par exemple, des constructions navales, des constructions aéronautiques. Il faut qu'on commence à produire tout ça nous-mêmes. Par exemple, les médicaments, on n'en produit toujours pas, alors que j'ai fait des subventions. C'est juste parce qu'il faut que je subventionne un peu plus. Ça, ça va me faire mal aux fesses. Ah, ouais. Ah. Ça veut dire qu'on commence à produire, là ? Toujours pas, on ne produit pas. Moi, j'aime bien qu'on produise nos propres médicaments. Ah ! On produit nos propres médicaments. Ça, c'est pas mal. On commence à produire nos médicaments. Le sur le licenciement. Le vote a eu lieu et le projet de loi est passé. Vas-y, GF, dis-le. Le sur le licenciement, ça passe. Ça, ça passe aussi. Ah, mais YouTube, on s'arrête là pour cet épisode. Merci de m'avoir suivi. Salut YouTube !